Chers amis, durant ces jours-ci où nous sommes tous en train de faire Teshuvah, il y a une question très intéressante qui va être posée. Une question qui a priori peut paraître tirée par les cheveux, mais c'est un sujet qui a été traité par les plus grands décisionnaires des dernières générations. Vous savez que selon la Torah, on considère que la Teshuvah c'est un concept qui existe, qui est valable. Ce n'est pas de la blague, c'est quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que si j'ai commis une Avera et qu'ensuite j'ai fait Teshuvah, la faute est pardonnée. D'une certaine façon, c'est un petit peu comme si je n'avais pas fauté. Hachem considère la chose comme si je n'avais pas fauté. Il écrit dans une Goumara qu'imaginez que moi j'ai commis une faute. Il y a deux témoins, on m'a averti, et puis je suis passé maintenant de la peine de mort à cause de cette faute-là. Imaginez que je viens de voir le Bédin et que je dise au Dayanim, écoutez, « C'est vrai qu'il y a trois jours j'ai commis telle interdiction, c'est vrai que vous m'avez condamné, je suis passé de la peine de mort, mais en attendant il y a eu un grand changement, j'ai fait Teshuvah. » Or la Teshuvah c'est valable, écrit dans la Torah, écrit dans le Rambam, écrit dans Rabbeinu Yonah, c'est valable. Donc si la Teshuvah est valable, les fautes sont pardonnées, les fautes sont effacées. C'est comme si maintenant j'étais plus passible de la peine de mort, puisque la raison pour laquelle j'étais passible, elle n'existe plus, elle a été effacée. Et bien il y a écrit dans la Gemara que le Bédin va malgré tout devoir me tuer. La peine de mort va devoir être accomplie, va devoir être exécutée. Mais pourquoi ? De deux choses l'une. Soit on fait confiance en ce qui est écrit dans la Torah et on considère que la Teshuvah c'est quelque chose de sérieux. Si c'est sérieux, et bien on ne doit pas me tuer. Soit on dit que tout ça c'est des blagues, que la Teshuvah ça n'existe pas. Or dans ce cas-là on perd du temps. Pourquoi on fait Teshuvah si ça ne sert à rien ? Or on croit en la Teshuvah. On sait que la Teshuvah c'est quelque chose de valable. Donc pourquoi le Bédin, et bien il va devoir me tuer ? Pourtant j'ai fait Teshuvah entre temps, ça y est je suis quelqu'un d'autre. Tu n'as pas tué quelqu'un qui n'est pas répréhensible. Comment ça se fait ? Il y a plusieurs réponses qui ont été données, je vous l'ai dit assez rapidement, en général on fait de ça un cours de trois quarts d'heure. Je vais vous le dire rapidement. La première réponse c'est le Nodabiyouda, une réponse de Halakha. Il dit c'est vrai que la Teshuvah est valable, c'est vrai que maintenant je ne suis plus répréhensible. Simplement, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a donné des punitions, ce n'est pas parce que c'est un justicien impitoyable qui a envie de s'en prendre à nous, c'est afin que les halakhot, que la Torah soit respectée. Pour que la Torah soit respectée, il faut bien qu'il y ait une force de dissuasion. La punition c'est une dissuasion. Si tu sais que lorsque tu as commis telle et telle faute, tu seras mis à mort, et bien tu réfléchiras deux fois, trois fois, dix fois, cent fois, avant de fauter. Or, toute la dissuasion qu'il y a dans la punition n'est valable, que si je sais que si effectivement je commis cette faute, je serai puni et qu'il n'y a aucune échappatoire. Alors, si je sais qu'il suffit que je vienne voir les dianimes pour leur dire, vous savez, je demande pardon, et que c'est valable, et bien alors c'est du n'importe quoi. Il n'y aura plus de dissuasion. Chaque personne pourra fauter et dire en fait, non, voilà, je demande pardon, etc., j'ai rien fait. Et donc il n'y aura plus de dissuasion. Or, le but de la Torah, c'est de dissuader les gens. Donc c'est vrai que tu as fait tes chouva, c'est vrai que tu n'es plus répréhensible, mais il faut bien que le Bédine puisse exercer cette force de dissuasion. Et donc, tu seras puni malgré tout. Ça, c'est la réponse que donne le Noda Biouda. Un très grand poète, c'est Ravie Heskel Lando, grand entre tous. C'est la réponse qu'il donne. Il y a certaines difficultés, certains problèmes qui se posent sur cette réponse. L'un des problèmes, c'est que, vous savez, que pour qu'une personne soit exécutée, soit mise à mort, par exemple, il y a des conditions. La première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait deux témoins kachers. C'est-à-dire deux hommes tzadikim qui voient cet homme-là. Quelqu'un qui commet un adultère, en général, il se cache. Il ne le fait pas et sûrement pas devant deux personnes très tzadikim. Mais plus que ça. Il faut que ces deux personnes-là fassent ce qu'on appelle en hébreu une adraha. C'est-à-dire qu'ils le préviennent. Tu sais, si tu commets cet adultère, si tu fais telle et telle chose, tu seras mis à mort. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut que moi j'entende cet avertissement et que je dise je suis conscient de cet avertissement et je m'en fous. Si jamais j'entends un avertissement et que je reste silencieux, ce n'est pas suffisant. Il faut que j'entende et que je dise je sais et je m'en fous. Je sais et malgré tout, je commets l'a verra. Voilà, si tout le but des punitions, c'était uniquement pour dissuader l'homme, il suffirait qu'au moment où ces deux personnes-là m'avertissent, que je ne réponde rien. Et puis de toute façon, je ne serai pas puni. C'est-à-dire qu'on dit que c'est quoi le but de l'avertissement ? C'est de me dissuader. Mais non, ça ne me dissuade pas du tout. Pourquoi ? Demain, je risque de commettre quelque chose d'interdit. Et premièrement, je vais me cacher. Deuxièmement, même si je ne me cache pas, au moins il y a des témoins qui vont venir et qui vont me dire « Tu sais, tu es en cours », je vais rester silencieux. Et comme ça, je ne serai pas puni. Donc vous êtes d'accord que cette dissuasion n'est pas très forte ? Plus que ça. Il y a écrit dans l'Agmara que si jamais un bête d'in, un tribunal, met quelqu'un à mort une fois tous les 7 ans, et il y en a qui dit une fois tous les 70 ans, et bien on considère que ce tribunal, c'est un tribunal meurtrier. Comment ? Une fois tous les 7 ans, vous mettez quelqu'un à mort ? Vous n'avez pas honte ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est tellement grave de mettre quelqu'un à mort que le bête d'in, il faut qu'il essaye de trouver tout type de raison pour ne pas tuer une personne. Moi, je vous pose une question. Imaginez que je vous dise, vous savez, en Israël, c'est très très important de mettre la ceinture. Maintenant, écoutez bien, si jamais vous ne mettez pas la ceinture, vous encourrez une grave punition. D'accord. Tous les combien de temps, à peu près, il y a des gens qui sont attrapés par des policiers à cause de ça ? On dit, la dernière fois qu'il y a eu quelqu'un qui a eu une punition parce qu'il n'avait pas mis sa ceinture, ça remonte à il y a 70 ans. Est-ce que ça va vraiment vous dissuader ? Ou allô, rien du tout. Ceux qui mettent la ceinture parce qu'ils sont intelligents et qu'ils savent que sinon c'est leur vie qui est en danger, ils la mettront. Ceux qui ont peur des policiers auront peur de rien du tout. Donc, vous êtes d'accord que ce n'est pas vrai, c'est difficile en tous les cas de dire que la raison pour laquelle il y a des punitions, c'est pour dissuader les gens ? Ben non, ça dissuade pas vraiment. Alors, comment on va répondre à cette question-là ? Comment répondre à ce problème-là ? On a posé une grande question. La tshuva, c'est quelque chose de valable. Après la tshuva, on considère qu'il n'y a plus de faute. La faute n'existe plus. Alors, comment ça se fait que quand je viens voir le Bedin et que je dis au Bedin, je suis désolé, Bedin, j'ai fait tes tshuva, ne me tuez pas, comment ça se fait qu'ils vont malgré tout me tuer ? Le Nabiudai donne une réponse. Mais beaucoup de grands décisionnaires disent à « Onoda, on ne te comprend pas très bien. » pour la raison que je viens d'expliciter. Donc, comment accepter que la tshuva soit quelque chose de sérieux et que malgré tout, le Bedin doit me tuer ? Je vais aller se réfléchir. Le Nabiudai donne une réponse. Vous allez voir demain que le Khidai donne une autre réponse. Et cette réponse aussi, on va voir qu'elle essuie malgré tout un certain nombre de problèmes et de difficultés. Et puis ensuite, on aura une réponse extrêmement belle qui est une réponse déjà moussarite qui a été donnée par le Rav Tzadok HaKohen. Alors, à demain, Bézard Hachem, à la prochaine fois. Réfléchissez en attendant à cette question très, 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 très forte. Merci d'avoir attention et à bientôt.